Salut, comme c'est bientôt la rentrée, j'ai décidé de vous donner des idées pour faire une belle page de garde. Je sais pas pour vous, mais moi, avoir un beau cahier, ça m'aide vraiment à réviser. Donc, on commence bien évidemment par le nom et le prénom. Ensuite, à droite, j'ai voulu mettre les années 2020-2021. J'ai voulu faire ça sur un espèce de petit bloc-notes, je sais pas trop comment décrire ça. Ensuite, le titre principal qui va être français, j'ai décidé de le faire pendre à une corde, vous allez voir un petit peu. Je vais mettre chaque lettre, en fait, dans les petites formes que je suis en train de faire. C'est vraiment pas grave si vos formes sont pas régulières, regardez les miennes, c'est vraiment pas ça non plus. Je viens repasser le côté gauche avec un stylo. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier l'année de votre cahier. Là, j'ai mis sixième, mais bien évidemment, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire les petits détails. Et voilà, c'est déjà fini, j'espère que ça vous plaît. Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une nouvelle page de garde. Et aujourd'hui, on s'attaque au maths. En premier, j'écris mon nom et prénom. Mais regardez cette précision dans le geste. Ensuite, pour la date, j'ai voulu faire un espèce de mini-calendrier. J'espère que c'est ressemblant. Ensuite, pour le titre de la matière, j'ai décidé de le mettre sur un espèce de bandeau, vous allez voir. J'ai écrit maths, mais vous pouvez écrire mathématiques si vous voulez, bien sûr. Et je vous conseille de commencer par le T, comme ça vous serez bien centré. Je repasse le côté gauche avec mon stylo. Ensuite, j'écris l'année du cahier, donc la cinquième. Enfin, je trouvais que c'était un peu vide en bas, du coup j'ai dessiné un avion en papier. Franchement, ça va, c'est assez simple à faire. Et c'est déjà fini, j'espère que cette deuxième page de garde vous plaira. Et donnez-moi des idées pour les prochains. Bye ! Salut ! On se retrouve pour une troisième partie. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment faire de belles fiches de révision. On commence par le titre, l'élément limite le plus important de la fiche. C'est ce qui va vous donner envie d'aller réviser, en fait. Pour les tirer, c'est assez simple, vous faites un petit peu tout ce que vous voulez. Et pour surligner, je vous ai donné quelques techniques aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Bye ! Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode des idées de rentrée. Aujourd'hui, j'ai choisi de faire un cahier de physique chimie. Je commence par le nom, le prénom et la classe. Je fais gaffe de bien passer le stylo uniquement à gauche. À droite de la feuille, comme à chaque fois, je vais écrire les années, c'est-à-dire 2020-2021. Ensuite, pour le titre principal, j'ai décidé de faire un thème un peu dégoulinant. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc évidemment, je repasse au stylo, cette fois-ci de partout. En dessous, je viens faire un instrument de physique chimie. Je crois que ça s'appelle un Erlem Meyer, mais ne me jugez pas si je l'ai mal dit. Ensuite, je fais des bulles qui en sortent. Et je viens avec le vert colorier le dessous de la bulle. Et voilà, c'est déjà fini ! J'espère que cette page de garde vous plaira autant que les autres. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des idées. Bye ! Salut ! On se retrouve pour le cinquième épisode des idées de la rentrée. On va faire un petit planning. Du coup, il va vous falloir une fiche Bristol et des post-it. Commencez par faire 5 cases de 3 cm séparées par 1 cm. A l'intérieur, vous allez écrire les jours de la semaine. Ensuite, on passe au post-it. Il va falloir couper 5 morceaux de 3 cm. Puis, les coller en dessous des jours. Comme ça, vous n'aurez pas à changer de fiche Bristol toutes les semaines. On efface les marques. On fait un petit peu de déco. J'ai choisi de faire un petit peu un thème multicolore. Puis, il ne vous reste plus qu'à le remplir. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve dans un prochain. Bye ! Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour le sixième épisode des idées de rentrée. Aujourd'hui, on va faire un cahier d'anglais. On commence bien évidemment par le nom et le prénom. Cette fois-ci, je les ai mis dans une bulle. Vu que c'est une matière de langue. Je ne sais pas si vous avez compris. Je fais pareil pour la date. Mais cette fois-ci, en bleu foncé. Pour le titre, c'est compliqué. En fait, je viens l'écrire en rouge et bleu. Et je le coupe au milieu pour qu'après, je le réécrive, mais en plus petit, dedans. Je passe un coup de stylo. Et juste en dessous, je viens écrire l'année du cahier. Je ne pouvais pas ne pas faire le drapeau anglais. Du coup, j'ai commencé par le bleu foncé. Et j'ai terminé par le rouge. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que cet épisode vous plaira autant que les autres. Bye ! Salut ! On se retrouve pour l'épisode 7 des idées de rentrée. Aujourd'hui, on va faire une page de garde d'histoire-géographie. On commence par faire une guirlande en haut de la page. Vous allez voir, c'est assez simple. Il suffit de faire une ligne et des V. Et j'ai choisi les couleurs bleu, vert et jaune. En dessous, à gauche, on écrit son nom, son prénom, sans oublier sa classe. Pour les années, cette fois-ci, j'ai décidé de les faire sur un livre que je vais colorier en bleu. Et pour le titre principal, on commence par faire un grand cercle au compas. Ensuite, on dessine la face de la planète qu'on préfère. On colorie en bleu et en vert. Et il ne vous reste plus qu'écrire histoire en haut et géographie en bas. Voilà, cette page de garde est déjà finie. J'espère qu'elle vous plaît. Et on se retrouve dans un prochain. Bye ! Salut ! On se retrouve pour le huitième épisode des idées de rentrée. Et aujourd'hui, on va faire la page de garde d'un cahier de SVT. Je ne vais pas vous mentir, c'est le plus simple que j'ai fait depuis le début. Mais je le trouve quand même hyper beau. C'est un de mes préférés. Je commence à écrire normal. Puis je rajoute des petites feuilles sur les majuscules et le 5 de 5e. Pour la date, je fais pareil. De chaque côté, je viens faire des petites branches avec des feuilles dessus. Ensuite, pour le titre principal, déjà, je l'écris en méga gros. Et on va venir faire exactement le même principe, c'est-à-dire rajouter des feuilles le long des lettres. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime vraiment trop. Je trouve ça trop beau. Donc, je coloris, voilà. Je viens quand même rajouter science de la vie et de la terre en dessous. Et voilà, c'est déjà fini. Il était hyper rapide. J'espère qu'il vous a plu. Bye ! Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 des idées de rentrée. Et aujourd'hui, on va faire la page de garde d'un cahier d'Espagnol. Comme d'habitude, on commence par le nom, le prénom et la classe. Voilà, j'ai essayé de faire un truc simple. J'ai juste mis des ronds jaunes et rouges à côté. Pour la date, je vais venir en haut à droite faire une espèce de petite guirlande avec les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour le nom et prénom. Et je mets la date au milieu. Ensuite, pour le titre, on fait encore une guirlande. Mais cette fois-ci, on va venir faire pendre directement les lettres sur la corde. Donc, j'ai choisi de faire des lettres rouges et jaunes. Je repasse le contour au stylo. Puis, je les fais pendre à la corde comme ceci. Pour finir, en dessous, comme je trouvais ça un petit peu vite, j'ai rajouté des bulles de dialogue avec une qui dit « Buenos Dias » et l'autre qui dit « Hola, ¿qué tal ? » Voilà, cette page de garde est déjà terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Bye ! Aujourd'hui, on se retrouve pour le dixième épisode des Idées de rentrée. Et aujourd'hui, on va faire la page de garde d'un cahier de musique. On commence par faire un carré de 15 cm de côté. Ensuite, on fait une petite guirlande parce que tout le monde aime les petites guirlandes. J'ai pas filmé, mais j'écris musique et je colorie le fond en violet clair. Ensuite, je colorie la guirlande et le titre. Je mets l'année de la classe ici. En dessous, je fais une ligne qui fait encore 15 cm. Au-dessus, on écrit son nom et son prénom. De chaque côté de la barre, je vais venir mettre 2020-2021. À droite de la barre, je viens faire un petit cœur que je colorie en rouge. Je rajoute des petites commandes en bas. Et voilà, votre page de garde de musique est faite. J'espère qu'elle vous plaît. Bye ! Salut ! Aujourd'hui, on se retrouve pour le onzième épisode des Idées de rentrée. Et aujourd'hui, on va faire une page de garde de cahier de technologie. Je commence par le nom, prénom et la classe. Je vais les faire dans des espèces de bandeaux qui dépassent du cahier. J'écris tout ça en jaune et ensuite, je fais un fond bleu. J'ai aussi rajouté des petits tirés. Ensuite, pour les années, c'est simple. Je fais exactement la même chose. Donc, le jaune, le bleu et les petits tirés. Mais le plus intéressant va être le titre que je vais écrire dans une ampoule. Donc, je commence par faire la forme. Et ensuite, je vais écrire, vous voyez, en jaune dans l'ampoule comme si c'était les filaments. Je rajoute des petits éclats de lumière. Je ne sais pas comment appeler ça. Et je colorie le bas de l'ampoule. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye ! On se retrouve pour le douzième épisode des Idées de rentrée. Et on va faire une page de garde d'italien. On commence par écrire tout simplement son nom, son prénom et sa classe avec un stylo noir. Et ensuite, je vais venir colorier le N et le 5 de façon à ce que ça fasse le drapeau italien. De l'autre côté de la page, on va venir écrire la date entre des points rouges et verts, tout simplement. Pour le titre, alors là, je ne sais pas si vous allez aimer, mais en gros, j'ai fait une énorme pizza au milieu de la page. Donc, vous pouvez faire la pizza que vous voulez. Voilà, moi, j'ai fait une comme ça. Ensuite, je viens la colorier. Et juste au-dessus, je viens écrire italien. Voilà, comme un petit peu le nom, le prénom et cinquième. Et je viens encore une fois les colorier aux couleurs de l'italier. Et voilà, la page de garde est finie. J'espère qu'elle vous plaît. Bye !